Hello à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un environnement que vous ne connaissez pas puisque je suis chez mes grands parents d'où ce look un peu vintage derrière moi mais je ne pouvais pas attendre de rentrer chez moi puisque j'ai le swap qu'on a fait avec aria juste à côté de moi donc autant vous dire que mon impatience était trop grande pour attendre encore quatre jours pour l'ouvrir donc je m'excuse de la luminosité de tout voilà tout ce qu'il y a autour le contenu est plus important de toute façon mais en gros pour revenir un peu dans le contexte ce swap on l'a fait entre les patreon toujours de camille donc de madame et rance on s'est tous un peu fait des swaps à deux en fait on était deux à se faire des swaps et je suis tombée sur aria donc voilà j'ai son paquet à côté voilà je vous montre la bête juste énorme j'ai juste ouvert le paquet parce qu'elle avait mis un scotch voilà un scotch de compétition donc je l'ai juste ouvert mais j'ai trop hâte de découvrir ce qui est à l'intérieur elle a déjà ouvert le sien voilà donc je suis trop contente que ça lui plaise normalement quand vous verrez cette vidéo vous aurez la sienne qui est sorti en même temps donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ce que je lui ai mis dans son petit swap au niveau du thème on n'avait pas vraiment enfin si on avait quand même défini un thème moi plutôt halloween elle plutôt automne cosy donc j'espère que j'ai bien respecté ce thème en tout cas on s'est fait des cadeaux un petit peu dans l'abus chacune de notre côté donc bref voilà je vais ouvrir ce swap avec vous j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de unboxing sur cette chaîne fin octobre parce que vraiment j'ai trop de choses à ouvrir on va ouvrir donc il y avait la lettre qui est il y a écrit chemin swap donc je pense que c'est celle-ci que je dois ouvrir en premier alors du coup il y a des petits numéros alors là j'ai le 6 là j'ai le donc oui aria ton numéro il est voilà il ne tient pas j'ai le 10 le 1 est ici donc il y a écrit une suite de ma saga préférée en graphique voilà les petits emballages ils sont trop choupini voilà donc ça doit être un graphique mais il n'y a pas que un tome là dedans on va voir une suite de ma saga préférée je ne sais pas du tout ah mais oui mais pourquoi trois aria donc c'est les carnets de l'apothicaire et elle m'a pris des tomes 6 7 et 8 et ça tombait bien parce que j'ai lu mes derniers tomes que j'avais chez moi là tout récemment donc je vais pouvoir continuer franchement merci aria ils sont trop beaux en plus vraiment cette saga je l'adore c'est une des seules sagas de manga que j'apprécie et que je continue avec l'atelier des sorciers et j'aime bien aussi je sais plus comment ça s'appelle c'est un truc avec c'est un truc de sorcière je sais plus comment ça s'appelle mais c'est vraiment les seuls mangas que je lis vraiment et que je suis donc merci beaucoup aria même si tu as abusé un tome ça suffisait amplement voilà le numéro 2 une lecture de saison avec une jeune fille il faut juste que je trouve le 2 le numéro 2 il est là donc c'est un petit livre comme ça je suppose que c'est un livre et c'est une lecture de saison qu'est ce que c'est c'est un livre de poche ah c'est pas carrie j'ai juste ouvert ça c'est ça trop bien je vais pouvoir le lire ça fait ton donc c'est carrie de stephen king voilà il est super court et franchement j'avais trop 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 envie de le lire je l'avais lu enfin je l'avais regardé en film mais j'avais super hâte de lire un petit peu la base avec stephen king donc ça fait encore un petit stephen king dans ma palle mais trop contente en plus c'est les nouvelles éditions un petit peu de chez le livre de poche et vraiment cette édition sont vraiment trop belle donc je suppose que c'était ça le un livre en français c'était celui-ci le numéro 3 c'est le craquage vo sans thème hors thème pardon donc c'est le numéro 3 je crois que j'ai déjà sorti ça c'est le 9 oh le 9 il est trop libre ah si c'est les bulles 7 12 en fait tu m'as pris que des livres il n'y a pas de genre moi je t'ai mis des goodies quand même je n'ai pas abusé en livre donc j'ai le numéro 3 qui est comme ceci qui n'est même pas fermé arrière regarde il est comme ça oui je critique vu que tu verras cette vidéo avant tout le monde je pourrais couper mais voilà il n'est pas il est ouvert il est ouvert au 80 ah mais trop bien celui-là en plus c'est the fine print de lauren hasher que j'avais vu passer et qui me tentait vraiment beaucoup j'avais en fait il y a une personne sur instagram que je suis qui l'est beaucoup en VO enfin sur lesquels j'ai beaucoup comment dire je la crois beaucoup dans ses avis et j'ai beaucoup confiance en ses avis positifs positifs donc voilà j'avais très envie de découvrir cette saga donc ne faites pas comme moi ne pensez pas que c'est quelque chose d'horreur ou quoi c'est un livre c'est une romance dans un parc d'attractions voilà donc rien à voir avec la couverture moi je me voyais déjà dans un sanatorium hanté mais pas du tout voilà c'est un c'est un parc d'attractions style Disney et il va y avoir une romance entre le directeur du parc et une employée je crois et j'aime trop les entêtes de chapitres donc voilà pour vous dire c'est vraiment un parc d'attractions voilà merci beaucoup Aria il me tentait trop celui-ci je suis trop contente de l'avoir et j'espère le lire vraiment plus rapidement que tous mes autres VO que j'ai parce que là voilà la palle de VO va s'agrandir je le sens ensuite le 4A un goodies pour accompagner tes lectures entre parenthèses fragile alors est-ce que ce serait ça non ça c'est le 8 et ça sent trop bon il y avait ça aussi il y avait un petit thé palais d'été coincé je vous ai pas montré mais il y a aussi des petits trucs comme ça donc il y a des petites fritures d'Halloween j'aime trop c'est des petits chocolats avec des petits bonhommes Halloween à manger cette fois-ci effectivement ça me rappelle mes petits fondants vous avez raison et j'ai un gros cachet comme ça alors c'est le 11 mais bon on va faire comme si on l'avait pas vu j'ai rien vu alors du coup je cherche le 4 qu'est-ce que... ah il est là donc le 4 c'est celui-ci et donc c'était pour accompagner tes lectures qu'est-ce que c'est ? ohhhh c'est des petits chocolats comme ça du comptoir de Mathilde mais ils sont trop beaux trop beaux celui-ci avec des petites... des petits confetti de Noël et celui-ci avec chocolat noir pétillant alors ça je vais tout dévorer ça c'est une certitude et en plus c'est du chocolat noir j'adore c'est mon préf franchement trop bien tout sent trop bon le numéro 5 tu le connais trouveras-tu mon sous-thème ? 5 5 comment ça ton sous-thème ? comment je peux savoir ? comment je peux savoir ? ton sous-thème c'est witchy ? romance witchy ? je ne sais pas qu'est-ce que c'est ton sous-thème ? j'aime trop les livres en anglais comme ça c'est ma passion il est trop beau c'est dispel's love de Kate Robb par contre là j'ai pas du tout le résumé en tête parce que celui-ci il faisait pas partie de ma wishlist mais il me fait autant plaisir que les autres parce que vraiment ça a l'air trop bien une jeune femme essaye de soigner son coeur brisé en faisant une incantation pour effacer son ex de son passé mais elle réveille une réalité alternative dans laquelle elle perd plus que ce qu'elle avait espéré et dans son whitey je ne sais pas du tout ce que ça veut dire mais en gros un friends to lover commence voilà donc on est avec Gemma et Dax je ne sais pas si c'est son ex ou si c'est son friends to lovers mais ça a l'air trop bien donc est-ce que ton sous-thème c'est witchy incantation ? parce que moi j'aime bien j'aime beaucoup 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 la couverture vraiment elle est magnifique donc merci beaucoup Aria franchement j'ai trop envie de le commencer enfin moi qui disais que j'avais pas envie de lire en anglais franchement celui-ci je pense que je vais pas tarder à lire parce qu'il m'intrigue beaucoup et il me tente énormément et il est fluffy comme ça deux choses qui me plaisent voilà ensuite 6 pour t'accompagner en librairie ça je crois que c'est dans les petits trucs bleus parce que c'est un tote bag les pochettes comme ça sont trop belles en plus elles sont bleues tu me connais trop mais c'est un petit tote bag oh mais il est trop choupi donc du coup c'est un petit tote bag comme ça écrit Spooky Vibes Only et du coup vous avez je pense la boutique juste en dessous franchement il est trop choupi en plus franchement c'est un tote bag où t'as pas besoin d'abuser genre vraiment t'as deux livres qui passent dedans et voilà vraiment que pour la librairie celui-ci hop je pars je suis sûre j'arrive même pas à mettre tous les livres que tu m'as acheté dans ce sac sache le mais merci pour ce tote bag il est trop choupi je l'aime trop je vais l'utiliser c'est sûr ensuite set on pourrait le lire ensemble hors wishlist set c'est un droit à bulles il y a des bulles devant je le sens bon ça va être tout petit toi il fait une heure la merde il va durer 15 minutes ça mange au revoir ouh ouh qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? effectivement il n'est pas dans ma wishlist mais je suis très très curieuse oh une édition fairy loot en plus mais t'es folle ou quoi ? mais t'es folle ? ok i love it j'adore la couverture elle est magnifique au niveau du résumé j'ai même encore le petit fairy loot à l'intérieur et même encore un petit print il est trop beau c'est sur le livre tu penses ? if i have been hunted ok alors Kara essaye juste d'être au top dans sa classe elle excelle dans ses extracurriculars je pense que c'est ses activités extrascolaires et se prépare pour donc le collège je crois que c'est la fac ah mais elle parle aux morts une habilité oui une habilité un don qu'elle a hérité de sa grand-mère mais quand elle tombe sur le corps de Zach le très populaire the super popular but very newly dead high school en gros qui vient juste de mourir dans les bois et il veut qu'elle le ressuscite du coup je pense que c'est print effectivement c'est du livre et je vous ai pas montré l'intérieur et je n'ai pas vu moi l'intérieur waouh mais non mais Aria cette édition elle est juste folle tu l'as aussi dans cette édition toi ? il y a le dessin il y a encore un dessin derrière et à l'intérieur il y a plein de papillons comme ça mais en mode doré mais il est juste magnifique ce livre j'adore merci énormément Aria même si tu as fait une énorme folie vraiment et en plus il y a la jaquette qui est réversible donc on peut même mettre la jaquette avec l'illustration vraiment il est magnifique ce livre et tu as bien choisi même si c'était hors wishlist parce que vraiment le thème il a bien fou j'adore merci infiniment Aria tu es folle tu es folle tu es folle je crois que je vais le remettre là dedans pour ne pas l'abîmer dans le transport huit je pense que tu devines huit ce que c'est qu'il y a ça sent bon comme des bougies il y a tous les bougies de charte dessus elle a pris des petites bougies parce que j'avais jamais testé cette boutique alors oui certes je fais des bougies mais mais ça ne m'empêche pas de tester d'autres bougies parce que des fois c'est bien aussi de tester autre chose que ce qu'on fait et là j'avais très envie et je suis curieuse de ce qu'elle m'a pris il m'a pris des petits fondards ils sont énormes les fondards ah oui c'est des petits caneliers comme ça purée ça sent vraiment bon avec les petites précautions d'emploi j'aime bien attention une bougie chauffe ouais t'es obligé de mettre ça pour les gens alors au niveau des senteurs on a Jardin d'Asie ouh celui-là il sent bon qu'est-ce qu'il y a dedans je n'ai pas trop de détails sur l'odeur mais ça sent très très bon celle-ci jasmin étonnant Aria ça sent vraiment bon ça sent comme un parfum jasmin fleur des neiges oh celui-là il fait penser à un truc de chez Lush oh celui-là c'est mon prêve je crois pour l'instant celui-ci c'est nuit d'été ouf ah celui-là il me fait penser à un truc de ouf oh ça me fait penser à un truc c'est un peu fort mais j'aime bien avoir en étant chauffé mais je trouve qu'il sent super fort leur fondant enfin moi je sais que je n'aime pas le parfum traditionnel enfin la dose de parfum traditionnel parce que pour moi je trouve que ça sent trop fort ah ça c'est ça agrume clémentine en vrai la clémentine ça passe ça me fait penser aussi à un truc de chez Lush franchement tu as très bien choisi Aria c'est que des odeurs que j'aime beaucoup à part franchement à part le nuit d'été qui est un peu fort à voir mais franchement j'ai trop trop hâte de tester merci beaucoup enfin ils sont trop beaux des petits canelés comme ça je ne vous ai même pas montré mais en gros voilà c'est des petits canelés comme ça celui-là il est un petit peu orangé celui-là il est tout blanc ils sont dans des petites pochettes comme ça est-ce que c'est un peu comme un bar à bonbons alors tu choisis ton fondant ou ils sont déjà emballés comme ça c'est une question que je me pose mais merci Aria je vais peut-être que c'est tout ça chez moi ça va être trop bien ça va être trop bon c'est déjà presque fini je suis tristesse encore beaucoup je vais te laisse m'en faire un chez ma maman thé vert de noël aux agrumes ah alors moi sachez que je suis très chiante en thé je ne bois pratiquement que du thé au citron sans sucre sans rien et en plus il faut qu'il soit noir thé noir citron c'est mon pref la infusion de noël fruité et épicé franchement à voir là j'ai le nez encore plein de bougies mais tout va bien le neuf le fameux beau livre le neuf encore du paquet de bulles encore un livre le fameux en plus c'était vraiment cette édition que j'ai vu sur vintage la bulle la bulle alors donc ça c'était sur ma wishlist je suis trop heureuse ah mais cette édition elle est trop belle j'arrive pas à m'en remettre mais elle est magnifique en fait c'est une édition comme ça je vais la montrer normale genre comme ça et en fait tu enlèves la jaquette qui est transparente et en dessous c'est un manoir et le jaspage est comme ça il est magnifique franchement il est magnifique je pense que c'est une des plus belles éditions que j'ai dans ma bibliothèque et pourtant j'en ai mais celle-ci vraiment waouh je suis choquée il y a des illustrations là à l'entrée enfin la au début et puis la même mais vraiment je le montre comme ça parce qu'il est trop beau en fait là il est normal un peu avec les brillants et là il y a des tombes et tout dessus j'ai trop envie de le lire aussi celui-ci il me fait tellement bien il y a des illustrations des petites illustrations comme ça à l'intérieur trop belle c'est quoi cette édition de fou peut-être pas trop que je regarde ça va peut-être me spoiler je pensais qu'il était beaucoup plus en français il est énorme alors qu'en anglais ça va mais vraiment j'ai beaucoup de coeur sur cette image avec les petites étoiles qui brillent il est magnifique merci énormément Aria il est magnifique tu as abusé je veux redire ce que j'ai dit en français elle est vraiment moche l'édition parce qu'en VO elle est vraiment magnifique euh ouais une beauté une beauté je m'en remets pas franchement je vais la remettre dans son petit bume parce que j'ai trop peur de l'abîmer au retour franchement trop trop beau merci énormément Aria je vais te le dire cinquante fois mais vraiment merci beaucoup et euh 10 mon craquage pour tes moments spooky le 10 celui qui tombe c'est toute l'année mes moments spooky franchement ce décor il me fait trop rire genre j'ai passé euh mes vacances scolaires dans cette chambre ça me fait très bizarre de filmer ici mais bon oh c'est un t-shirt le même que le même fantôme que l'autre oh il est beau je sais avec quoi je vais repartir il est magnifique j'aime trop j'aime trop il est trop beau je vais repartir avec vendredi c'est sûr et certain il est magnifique il est trop beau petit spooky petit spooky trop beau merci beaucoup je suis trop contente trop trop contente on arrive à la fin là voilà le 11 pour fêter halloween hi il est énorme le sapphire il est énorme je l'ai même pas vu moi en fait je l'ai tellement pas dans les magasins enfin je l'ai tellement pas au rayon bonbon que oh la la mon dieu ça merci beaucoup ça fera le bonheur de moi et mon copain ça c'est sûr et certain j'ai découvert la lettre spoil que je vais lire évidemment à la fin et de mon côté mais des bonbons j'ai déjà mon sac rempli de bonbons et le numéro 12 qui est ici voilà mon cadeau central et je suis triste que tu aies une version classique papillon ah tantème c'était papillon j'ai pas compris donc ton thème principal que tu m'as mis c'était papillon ah mais oui il y a des papillons partout et le sous-thème peut-être que c'était lune ou witchy je sais pas pour moi c'était halloween spooky bref j'ai hâte d'ouvrir ce cadeau principal c'est un livre évidemment en top top qui sait c'est ? je sais pas qui c'est oh je le voulais trop je le voulais trop je le voulais trop je m'as refait ma journée voilà oh mais il est trop beau je le voulais trop vraiment c'était il était au-dessus de ma wishlist celui-ci vraiment franchement même la version classique comme tu dis elle est trop belle je comprends que tu es pris en fait c'était le thème papillon tout s'explique c'est encore un truc sur des sorcières évidemment je crois qu'il va sortir en français très bientôt ou qu'il est ou moi je pense qu'il est déjà sorti j'aime trop leur numéro de plage comme ça en haut ils sont énormes j'aime trop oh j'ai trop envie de le lire aussi merci beaucoup Aria c'était vraiment celui-ci il était en haut de ma wishlist et j'ai même pas fait attention qu'il n'était plus sur ma wishlist parce que je pense que tu l'as pris sur ma wishlist Amazon mais du coup je n'ai même pas fait attention qu'il n'y était plus je l'aime trop franchement j'ai failli l'acheter au moins 15 fois donc bon je me suis retenue mais vraiment il est magnifique voilà c'était mon dernier petit cadeau franchement merci infiniment Aria tu as totalement craqué tu as refait ma pêle évidemment puisqu'il n'y a que des livres en fait il y a des livres et de la bouffe ce qui est parfait parce que c'est tout ce que j'aime donc voilà je vais lire évidemment ta petite lettre juste après mais en tout cas merci infiniment pour ce swap il était juste fou j'ai hâte de voir le tien j'ai hâte de voir tes réactions aussi à ce que je t'ai pris et j'espère vraiment que ça te plaira je ne sais même pas comment te remercier tellement je suis trop contente de tout ce que tu m'as pris cette vidéo est terminée n'hésitez pas à aller voir le compte et la chaîne d'Aria elle fait des vidéos comme moi elle est beaucoup tubeuse voilà donc n'hésitez pas à aller follow sa chaîne et à vous regarder ses vidéos tout simplement et à regarder évidemment sa vidéo du swap pour voir un petit peu ce que moi je lui ai pris et puis bien sur ce de toute façon on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qu'un unboxing je l'espère ça fait beaucoup mais voilà en attendant je vous souhaite de passer de très belles lectures j'espère 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 je vous remercie de la vidéo je vous remercie donc je vous remercie de la vidéo